Connaissez-vous le parc naturel régional de l'Aveignois ? Non ? Eh bien c'est là, dans le nord de la France, dans cette région qui n'est sûrement pas celle dont on parle le plus, ni le premier choix touristique de beaucoup d'entre nous. Pourtant, il y a de très belles choses à y découvrir, alors depuis le quai-nois et ses remparts à Anor et son point culminant, enfourchons nos vélos et suivons notre guide du jour. Et bien me voilà avec Axel. Et donc Axel, pour commencer, je vais te laisser te présenter rapidement parce que je sais deux choses sur toi. La première, c'est que tu t'appelles Axel. Et la deuxième, c'est que tu bosses au parc naturel régional de l'Aveignois. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup intéressé dans ta proposition parce que je me dis que du coup, tu sais plein de choses et que tu as plein de choses à me faire découvrir. Moi, c'est Axel, donc j'ai 26 ans, donc je travaille, comme tu viens de dire, au parc naturel régional de l'Aveignois depuis maintenant 5 ans. Donc je m'occupe des petites bêtes, donc je m'occupe de leur créer des espaces naturels pour qu'ils puissent vivre. Et donc je connais quand même pas mal de choses sur l'Aveignois. C'est pour ça que j'ai décidé d'envoyer un petit message à Julien pour essayer de vous faire découvrir tout ça. Bon, Axel, comme tu le sais peut-être et comme vous, vous le savez peut-être, chaque épisode du Transpi Tour est en collaboration avec une marque. Et pour ce premier épisode, ce sera avec Bicycle Line, qui est une marque de vêtements vélo italienne. Et j'ai le plaisir de t'offrir ta tenue du jour. Je vois que tu étais déjà en tenue, mais tu vas pouvoir aller te changer. Merci beaucoup. Bon, eh bien, nous voilà arrivés à Le Quai Noa. Nous sommes à côté de la maison du tourisme du parc naturel régional. C'est bien ça ? C'est ça, la maison du parc. Qui n'est pas tout à fait ton lieu de travail, parce que toi, tu es sur l'autre. C'est ça, à Maroual. On a deux équipes. On y passera tout à l'heure, je pense. On y passera. Bon, nous sommes en tenue, donc les petites tenues Bicycle Line. On voit qu'on transpire déjà. C'est une tenue du Transpi Tour, de toute façon. On est en période de canicule, mais on a de la chance aujourd'hui. Il fait beau et pas trop chaud. Qu'est-ce que tu penses, comme ça, juste de cette tenue qui vient d'en filer ? C'est très doux. C'est très doux ? C'est très doux. C'est super léger, super doux, franchement, super confortable. Et bien, maintenant, on verra en roulant ce que ça donne. Et puis, on part directement sur le Quai Noa. J'ai l'impression qu'il y a déjà plein de choses à voir. Un petit rempart, peut-être ? Allez. Ah oui, non, mais c'est fait pour aller. Non, je ne sais même pas si mon vélo, il passe. Normalement, ça passe. Et bien, ce n'est pas haut pour rentrer. Il faut un peu s'abaisser. Alors, donc là, on est dans les remparts, carrément dedans. Et là, tu me parlais d'un truc par rapport aux chauves-souris. Tout à fait. En fait, les chauves-souris sont des animaux qui hibernent. Et donc, elles viennent hiberner, justement, dans ces remparts, dans les petites cavités qu'on peut retrouver sur le haut de la structure. Et c'est pour ça, là, j'essaye d'en voir si on ne peut pas en voir une. Et nous, le parc, ce qu'on fait, c'est qu'on aménage, justement, ces petits passages. On ferme, en fait, les portes de ce petit passage, justement, pour éviter que les chauves-souris soient embêtées l'hiver. Ce n'est pas aujourd'hui que nous verrons des chauves-souris, mais revenons très rapidement sur l'histoire de la ville et de ses remparts. Ces premières fortifications furent construites au XIIe siècle, puis améliorées petit à petit. On reconnaîtra notamment le travail de Vauban, passé par là au XVIIe siècle, quand la ville devint française. Elle intègre alors la première des deux lignes de villes fortifiées, de ce que l'on appelle le précaré, dont l'objectif était de défendre le royaume de France face aux Pays-Bas espagnols. Plus récemment, c'est au cours des deux guerres mondiales que le Quénois sera le théâtre de bataille, dont sa libération en 1918 par les troupes néo-zélandaises après quatre ans d'occupation allemande. Ici, on se retrouve sur l'étang du Quénois. Donc là, il se mélange plusieurs choses. Donc on a bien sûr le domaine historique, donc on voit les remparts tout dans le fond. Et il y a aussi le domaine plus touristique, donc on a toutes les activités nautiques. Donc il y a des jeux d'eau, il y a du pédalo, donc il y a plein d'activités à faire. Et juste après, on va se diriger vers un platelage qui va vraiment sur l'étang, donc avec un point de vue plutôt sympathique. Donc bien entendu, ici, il y a un panneau interdiction vélo, donc nous faisons les choses proprement et nous allons passer à pied. Mon vélo est trop large. C'est pas le boulot. Donc là, on se retrouve juste en face de l'église de l'Oquignol. Donc en fait, l'Oquignol, c'est une petite commune et l'intégralité de la forêt de Morman, donc c'est plus de 9000 hectares, appartient en fait à l'Oquignol. Et il faut savoir que l'Oquignol, c'est une toute petite commune, donc il y a à peu près 300 habitants dans l'Oquignol. Et en fait, grâce à la superficie de la forêt, ça fait une des communes les plus grandes en superficie de France. Donc il y a Arles qui est devant l'Oquignol, par exemple, mais l'Oquignol est très devant dans le classement des plus grandes superficies, en tout cas. Donc voilà, en plus, c'est assez sympa comme commune. Alors bien sûr, au cours de cette vidéo, avec le fait d'être à vélo et tout ça, et d'avoir quand même pas mal de choses à voir, je ne peux pas prendre le temps de tout vous montrer, de filmer chaque recoin que nous allons visiter. Et donc forcément, je vous invite après à venir voir ça par vous-même, si vraiment vous voulez découvrir. Je peux vous dire que ça vaut le coup, parce que là, en même pas 10 bornes, j'ai déjà vu des choses sympas et appris plein de trucs. Alors ici, on est donc dans la forêt de Mormal, et j'ai une petite anecdote sur cette forêt, c'est qu'une fois, j'étais en voiture sur cette grande route, et on était pendant la période de Bram, donc c'est pendant la période d'accouplement des cerfs, et un cerf a traversé la route, et il y avait une voiture en face de moi, et ce cerf s'est cabré sur ses deux pattes de derrière, et franchement, c'était impressionnant, parce que le cerf, il était deux fois plus grand que la voiture. C'est vraiment des bêtes majestueuses. Ah ouais, quand même, et tu me disais en plus, c'est la seule forêt du Nord où il y a des cerfs, c'est ça ? C'est ça, donc en fait, c'est la plus grande forêt du Nord-Pas-de-Calais même, donc de la région, la région Hauts-de-France, même si j'aime pas l'appeler comme ça. Et ouais, c'est la seule forêt qui abrite des cerfs, donc qui avait totalement disparu avant la Seconde Guerre mondiale, mais qui a été réintroduit. Donc là, en fait, on est à l'arborétum, il y a les clôtures, c'est pour éviter justement que les animaux, ils bouffent tout. D'accord. Donc dedans, on est tranquille, il n'y a pas de bête. Il n'y a pas de bête. qu'on peut retrouver dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Et donc ici, il y a aussi plein de petits sentiers de randonnée, donc il y a plein de petits points de départ. Donc on peut faire les randonnées soit à VTT, où on est à l'ombre, c'est quand même agréable dans ces fortes chaleurs, où on peut aussi le faire à pied. Il y a toutes sortes de distances, en tout cas pour la rando. Donc ici, on a aussi une légende, donc la légende de Gargantua, donc de Rabelais. Il est dit que Gargantua est passé justement dans ces sentiers amormales. Et donc il y a même un pont qui porte son nom, et même une route forécière qui porte le nom de Gargantua, donc de Rabelais. Et bien je peux vous dire un truc, c'est que là, dans la forêt, on est vachement bien. On est au frais, et en cette période de canicule, c'est bien. Et Axel, il me disait qu'en fait, là, dans la Vénoie, par rapport au reste du Nord de la France, il y a toujours au moins 2 degrés de moins, grâce à toute cette végétation. Et là, c'est appréciable avec l'ombre et tout. Voilà, je resterai bien là la journée. Mais on a encore des choses à voir. Bon alors Axel, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous dire quand même un petit peu sur ce parc naturel régional de la Vénoie, qui a les caractéristiques principales. Et déjà, un petit truc, est-ce que tu pourrais préciser vraiment ce que c'est un parc naturel ? Il y a peut-être des gens qui ne savent pas exactement en quoi ça consiste. Alors, en fait, un parc naturel, c'est un territoire. Donc, c'est une structure publique, déjà, c'est un syndicat mixte. Et en fait, on est en partenariat, entre guillemets, avec les communes qui sont à l'intérieur de ce parc. Donc, en fait, on n'a presque pas de foncier, à part peut-être quelques réserves, mais sinon, on a réserves naturelles, mais sinon, on n'a pas de foncier. Et en fait, la caractéristique de ce parc naturel régional de la Vénoie, tout d'abord, c'est ce côté bocagé. Donc, c'est tout cet ensemble de verdure, de boisement, de haies et de grands arbres. Donc, ça, c'est vraiment la caractéristique qui la permet d'être inscrit en tant que parc. Et donc, le parc de la Vénoie, c'est à peu près 140, 150 communes qui y sont adhérentes. Et donc, nous, on y fait quelques actions, comme le développement du tourisme à l'intérieur de ce parc. On peut aussi faire des aménagements pour la biodiversité, donc avec les communes, avec les particuliers qui habitent à l'intérieur de ce parc. Donc, voilà un peu toutes les actions qu'on peut faire. Développement de la Belle, par exemple. Donc, voilà un peu notre boulot. Et au niveau du parc naturel, là, sur la Vénoie, quelle est la meilleure période pour venir le visiter ? Quand est-ce que c'est le plus beau ? Je pense que le plus beau, c'est quand même l'été. Donc, c'est quand même un territoire qui est rural. Donc, le meilleur moment, c'est la période d'estival. Je pense qu'en automne, ça va être aussi joli avec les couleurs. Alors ici, en forêt de Mormal, oui, l'automne, c'est magnifique. Donc, on a tout cet ensemble de verdure qui va finir par avoir des variances de couleurs entre le rouge, le orangé, le jaune. Et donc, oui, ça fait des paysages quand même assez somptueux. Alors, ici, on est entre Maroual et la forêt de Mormal. Donc, on vient de quitter. Et donc, on se situe sur ce qu'on appelle les prairies humides. Donc, ici, tout autour de moi, on a des pâtures pour les vaches. Et l'hiver, ça fait plusieurs fois par an. Donc, ici, ça devient presque une mer, en fait. Donc, toutes les prairies sont inondées et on ne voit même plus les arbres, on ne voit même plus l'herbe au sol. Donc, tout, tout, tout est inondé. Et c'est assez impressionnant à voir. Aussi, ici, donc, on est du coup dans les prairies humides et on va retrouver certains oiseaux typiques des prairies humides. Et donc, on est dans le nord. On n'est pas en Alsace, mais il y a plein de cigognes. C'est des oiseaux quand même qui commencent vraiment à bien s'étendre au niveau de leur population. Et ici, il y a souvent des cigognes qui traînent. Alors, aujourd'hui, il n'y en a pas comme les chauves-souris, mais c'est souvent qu'il y en a. Et nous voilà à Maroual, célèbre pour son fromage qui, soi-disant, pue très fort. Moi, je n'ai jamais trouvé que ça sentait si fort que ça, ni que le goût était extrêmement fort, ou alors je n'ai pas goûté les bons. En tout cas, moi, c'est un fromage que j'aime beaucoup. Bon, derrière moi, on voit le moulin de Maroual, qui est un moulin à eau. Et Axel, tu me disais que quelquefois, l'eau, ça monte trop haut et ça déborde sur la route, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pareil que pour les prairies humides. Donc, en fait, l'eau, ici, vous voyez le talus qui est juste derrière, l'eau monte carrément au-dessus de ce talus. Et pareil pour cette petite route, elle n'est pas empruntable, en fait. L'eau monte et les véhicules peuvent y passer. C'est un sacré bordel, quand même, par ici. Bon, bien, moi, je connaissais déjà un petit peu le nord de la France. J'étais venu pour travailler, j'étais venu pour un mariage, pour plein de trucs. Mais je connaissais plus sur l'ouest, en plus, le nord du côté de l'île, le Pas-de-Calais, tout ça. Et là, la Veinoise, je découvre. Et franchement, ça change. C'est très vert, très boisé, un petit peu vallonné. En fait, je n'ai pas du tout l'impression d'être dans le nord tel que je le connaissais. C'est vraiment agréable à parcourir. Je suis très, très content d'être là. Bon, et bien, il est midi pile, alors qu'on arrive à cette maison d'hôtes, qui est la maison de ? De Stéphane. Mais il n'y avait pas un nom ? Les Moutanes. Voilà, Les Moutanes, et donc avec Stéphane ici présent, qui, normalement, est Barbara qui n'est pas là. Et donc Stéphane qui nous a préparé, normalement, un petit ravitaillement de spécialité locale, c'est bien ça ? C'est bien ça. Et bien, allons-y. Ça tombe bien, j'ai faim. On va aller découvrir ça ensemble. Moi, j'ai mangé, vous allez juste te voir. Mais avant ça... Bon, Axel, on est ici, parce que tu m'as dit que tu avais travaillé au niveau de cette maison d'hôtes. Tu as fait quelque chose pour le parc naturel ? C'est ça. Donc, en fait, le parc, on a des financements possibles, donc pour l'aménagement du territoire. Et ici, justement, derrière moi, il y avait une mare qui était complètement comblée. Donc, en fait, il y avait plein de végétation. Et du coup, la mare n'accueillait plus assez d'eau. Et donc, avec le parc, on a financé la restauration de cette mare. Donc, en fait, on a recreusé la mare, on a enlevé un peu la végétation pour qu'il y ait toujours ce niveau d'eau, même en été, pour que les grenouilles puissent y vivre, ainsi que les tritons. D'accord. Et donc, les grenouilles que tu t'es embêté à sauvegarder et que notre nouvel ami là-bas essaye d'aller manger. C'est ça. Alors, vas-y, Stéphane, présente-nous un petit peu ce que tu nous as préparé. Alors, tout est fait maison. Donc, tu as du pain, des brioches faites maison. On est au pays du maroilles. Donc, tu as un morceau de maroilles, du beurre de ferme. Sur les confitures, tout est fait maison. On ne fait que ce qu'on a dans le potager, dans le verger ou dans les pâtures. Donc là, tu as ce qui vient d'être fait cette semaine, la confiture cassis-groseille rouge. Tu as la confiture de rhubarbe à la fleur de sureau. Et là, alors, je n'ai pas de ruche, mais on fait du miel. Alors, on fait du miel avec les fleurs de pissenlit. Donc, la confiture de pissenlit ou la cramayotte. Voilà. Et là, tu as aussi des fruits du jardin. Groseille rouge. Alors, ici, on appelle ça dans le nord, les croque-poux. Groseille à macro. Voilà. Café du nord, la chicorée. Jus de pomme d'ici, le Saint-Hilaire. Voilà. Et bah, je peux vous dire que toutes ces petites choses étaient vraiment bonnes. En fait, il s'agit du petit déjeuner servi dans cette maison d'hôte. Alors, j'en ai profité pour tester le maroilles trempé dans le café et... En parlant de maroilles, regardez ces moules traditionnelles qui pendent au plafond. On les appelle des équinons. Pendant que nous nous régalons, Stéphane nous dit qu'il accueille de nombreux cyclotouristes et nous parle du tout nouveau réseau pointeux de l'Aveignois. Un système inventé en Belgique en 1996 qui permet de baliser de manière simple et efficace les itinéraires cyclables. Ici, ce sont 1200 kilomètres qui sont à parcourir en suivant ces petits panneaux. Bon, et bah voilà, ça repartit. Tout de suite en côte. On va se remettre dans le thème. C'est ça. Bon, Axel, prochain truc qu'on va voir, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça va être... On va essayer de te faire une petite devinette. Oula ! Donc, on va aller dans une commune qui s'appelle Fellry. Et j'aurai une petite question de poser, du coup. Et bah allons-y, c'est parti ! Et bien, nous voilà à Fellry. Et donc, c'est ici, Axel, que tu as une devinette pour moi. Dis-moi tout. Et une petite devinette. En fait, on se retrouve, du coup, devant la mairie de Fellry. Et donc, juste derrière nous, on peut voir le blason de Fellry. Et donc, sur ce blason de Fellry, on peut voir ici un éléphant. Et donc, maintenant, je vais te demander pourquoi il y a un éléphant sur le blason de Fellry. Et bien, c'est simple. En fait, avant, Fellry, avant d'être dans le nord de la France, était situé en Afrique, là où il y a des éléphants. On pouvait y faire des safaris, tout ça, tout ça. Et à force de faire des safaris, comme partout, des espèces ont disparu. Et donc, il n'y a plus d'éléphants ici à Fellry. Donc, ils ont délocalisé la ville dans le nord de la France parce qu'ils se sont dit que, comme ça, au moins, il y avait une raison. Ce n'est pas ça ? Belle imagination. Je fais ce que je peux. Non, ce n'est pas ça. En gros, en fait, c'est en mémoire d'une éléphante qui a été utilisée pendant la première guerre mondiale pour faire le débardage. Donc, je ne sais pas si tu as remarqué. Donc, tout autour de Fellry, il y a beaucoup de sapins. Alors qu'avant, on voyait beaucoup de chênes, de charmes, tout ça. Et donc, en fait, elle a été utilisée pour débarder le bois, donc prendre, tirer le bois pour faire tout ce qui est tranché pendant la première guerre mondiale par les Allemands. Et donc, ensuite, elle a été transférée et sauvée dans un zoo en Allemagne. Et en sa mémoire, pour l'effort qu'elle a fait, Fellry a décidé de la mettre en blason. OK. Donc, Fellry n'est pas du tout en Afrique. Non. Voilà. On est dans le nord, toujours. Donc là, on est sur le site du Val Jolie. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Tu me demandais quel site touristique il y a dans la Vénoie, dans le Mille, le Val Jolie. Je pense que c'est le coin le plus touristique, donc on peut faire beaucoup d'activités touristiques. Donc là, on a vu passer des petites mobilettes électriques sans selle. Il y a aussi des vélos électriques qu'on peut louer. Il y a toutes les activités nautiques qu'on a pu voir, notamment sur la commune du Quai Noir. Là, on les retrouve un peu plus développés, donc avec des bateaux de plus grande taille. Et puis aussi tout ce qui est pédalo, tout ça. Et ici, c'est vraiment le coin pour les vététistes et ceux qui font du gravel. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sentiers pour les vététistes avec deux belles pentes. Je pense qu'on en a eu la preuve. Et encore, nous, c'était sur route, donc dans des petits chemins bien escarpés. On peut voir, c'est super vallonné. On est à la limite des Ardennes, donc on est à la frontière belge. Et ça se ressent au niveau du paysage. Et donc, j'ai oublié de rajouter tout à l'heure, mais au Val-Joli, on retrouve quand même une belle biodiversité. Donc, juste derrière moi, on a l'étang du Val-Joli. On va retrouver plein d'espèces comme les libellules. On va retrouver aussi plein d'oiseaux d'eau, comme des sternes, qui sont peu communes chez nous. Et derrière moi, on a le boisement. Donc, c'est le boisement de l'abbé Val-Joli très long. Et donc, à cet endroit-là, on retrouve plein d'espèces de papillons. Et c'est l'endroit dans le Nord-Pas-de-Calais où on retrouve le plus d'espèces différentes de papillons. Et notamment des papillons qu'on ne retrouve qu'à cet endroit-là. Donc, voilà un beau vivier de biodiversité ici. Bon, ben là, on est en après-midi. Il commence à faire un peu plus chaud. En tout cas, on sent le soleil qui chauffe plus. Mais a priori, il y a aussi une autre explication au fait qu'on est plus chaud que ce matin. Et Axel, du coup, je te laisse nous dire ça. Ouais. Alors, ce matin, on était plus sur un sol de terre. Donc, avec tout ce qui était grande pâture, voire des fois champs de culture. Mais ici, dans l'est, dans le sud-est de la Vénoie, on est plus sur un sol de cailloux. Et donc, forcément, les cailloux vont réfléchir la lumière du soleil. Ça va chauffer beaucoup plus. Et de toute façon, on le voit autour de nous. Voilà, donc on était mis dans la forêt. Carrément. L'heure est grave. Axel, il va être temps quand même de parler du partenaire de cet épisode, Bicycle Line. Tu portes la tenue que je t'ai offert depuis le début de l'épisode. Donc, tu as le maillot de Jaya et le cuissard Sterato. Et là, je vais te demander de me donner ton avis sur cet ensemble, mais ton avis honnête. Là, comme ça, du tac au tac. Honnête, je pense que les gens vont croire que je suis payé, mais non. Non, vraiment, c'est vraiment top. C'est vraiment très léger. C'est très doux. Je pense qu'on peut le renommer le cuissard et le t-shirt doux, parce que franchement, c'est vraiment impressionnant. Et on ne sent pas trop. Alors, on suit beaucoup. C'est le transpiteau, on suit beaucoup. Mais on ne le sent pas non plus tellement que ça. Au niveau du cuissard, je n'ai pas ressenti de frottement. Pour l'instant, on a fait 70 km, donc ce n'est pas non plus une très grande distance, mais j'ai pas mal aux fesses. Donc, non, c'est top. Juste peut-être ce que je te disais tout à l'heure au niveau des chaussettes, au niveau de la longueur, peut-être un peu longue, même pour des chaussettes longues. Mais sinon, non, parfait, tout va bien. En tout cas, si ces freins vous plaisent et que vous souhaitez les retrouver, je vous mets toutes les infos en description. Comme ça, vous n'avez plus qu'à aller voir. Et puis, si ça vous plaît, vous savez quoi faire. Bon, eh bien là, nous sommes au point de vue des monts de Bèves. C'est quand même pas vilain. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur cet endroit ? Il y a un petit truc apparemment. Alors, ici, on se retrouve sur la réserve naturelle des monts de Bèves, dans la commune de Bèves. Le parc est en co-gestion sur ce terrain. Et ici, on se situe exactement juste au-dessus d'un four à chaud, qui maintenant n'est plus utilisé. Mais on a fait un petit aménagement, nous, le parc. En fait, c'est qu'on a installé des barrières dans ce four à chaud. Encore une fois, pour les chauves-souris. Donc, on est très axé chauves-souris dans la baignoire. Donc, il y a beaucoup d'aménagement pour elles. Et encore une fois, on en retrouve un ici. Et vous voyez juste derrière nous le paysage. Donc, on est vraiment à la frontière belge. Donc, vous voyez juste au-dessus des maisons. Donc, juste au-dessus des maisons, c'est la frontière belge. Et là, on revient de ce côté-là, au niveau du Val-Joli. Et donc, là, on repart vers où à l'air s'en fagne. Et donc, pour résumer, si vous êtes Batman, vous pouvez vous installer ici. Alors là, vous devez voir autour de moi, les bâtiments, pour beaucoup, ne sont pas en briques rouges, comme on voit souvent dans le nord. Et en fait, Alex m'expliquait qu'ici, dans la baignoire, et surtout dans cette partie, donc la fagne, si j'ai bien compris, eh bien, les maisons sont plutôt en pierre bleue, car un truc un petit peu plus local. Et donc, ça change de couleur par rapport à ce qu'on voit d'habitude, c'est une autre image du nord, encore une fois. Et voilà les carrières d'où viennent toutes ces pierres bleues. Et du coup, Axel et pas Alex, comme j'ai dit juste avant, ces pierres bleues, à l'heure actuelle, à quoi elles servent ? C'est vraiment pour tout ce qui est conception de route, par exemple. Donc, on a besoin, bien sûr, de gravillon. Et donc, tous ces matériaux vont être utilisés dans le bâtiment, en règle générale. Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà, mec ! Parfait ! On termine au bord de l'étendue Milours, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Dans la ville d'Hanor. D'Hanor, tout à fait. Qui est donc, tu m'as dit, le point culminant de la baignoire. Du Nord-Pas-de-Calais. Alors, le point culminant, on n'est pas allé le voir. On a vu que c'était quoi, 291 mètres ? 271. 271, à 20 mètres près, j'ai été pas mal. Voilà, en tout cas, c'était bien sympa, cette promenade. Merci beaucoup. J'ai vu plein de belles choses. Franchement, c'était très agréable. Et bien, on vaut la ravi. Et c'est ainsi, après 90 km à vélo, que s'achève ce transpitour à la découverte de la Vénoie. Enfin non, pas tout à fait. Je ne pouvais partir sans avoir vu de mes propres yeux ce fameux point culminant du Nord. Et a priori, ça ressemble à ça. Maintenant, c'est vraiment fini. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à partager cette vidéo et à aller découvrir par vous-même ce territoire. Encore merci à Axel pour son accueil et à Bicycle Lime d'avoir rendu possible cet épisode. Je vous laisse en description quelques liens utiles pour découvrir ce parc naturel. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures pleines de sport et de découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada